Et après j'ai fait un travail à mon compte, j'ai été agriculteur, j'ai fait fait l'activité, toujours dans le domaine agrouvel et actuellement je suis construite en indépendance, j'ai fait un projet jusqu'à la fin de temps en suivant l'exploitation, je ne sais pas, on est en train de se produire. On s'arrange toujours pas à voir. On commence, moi j'aimerais bien commencer par ce petit schéma qui n'a pas un peu le basique, notre relation à la nature, et on dit que la vie est un peu un petit courant électrique, qui est introduite par la soleil et le jus aussi un peu par l'autre, et c'est le terme en fait, un détermètre de transfert d'énergie, de l'énergie pour vous, qui est transformée en énergie alimentaire, etc., etc. Et ça devrait nous permettre, c'est nécessaire pour l'entretien et le maintien dans le temps. Alors, par rapport à l'angélique, ça c'est une fuite qui a été faite pour la fonte d'articum de l'eau, je ne sais pas. Et ça donne à peu près, parce que quand on fait la culture et l'activité économique, et c'est comme toute activité économique, elle est supportée par l'environnement dans notre élément. Et alors, ça c'est le rapport, notre rapport à l'environnement depuis l'indépendance. Alors, si on ne regarde pas la courbe, les points qui est en haut... Est-ce qu'il y a un problème ? 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 Est-ce qu'il y est, c'est quelque chose qui est capitalistique, etc. Mais on voit qu'on chute dans la production agricole, et ça va... C'est pas quelque chose qui est conjoncturelle, c'est structurel. Et en même temps, notre empreinte écologique est élevante, c'est-à-dire les ressources de la Ness sont en train d'être consommées, etc. Et donc là-bas, notre balance commerciale sur le plan agricole est déjà délicitaire, mais depuis 2014, c'est devenu problématique, parce qu'on n'arrive pas à prouver notre production. Alors, l'importation des produits agricoles en Algérie, on est à peu près à 10 milliards de dollars, la frite entière est entre 30 et 35 milliards de dollars. Donc, à 20 millions, on est à presque 10 milliards de dollars, vous voyez le bœuf, et la frite c'est 1 milliard de 100 milliards de dollars. Ça n'a rien à voir en termes de... Et donc, nos produits essentiellement, c'est... Pardon. Alors, nous, nous, ce qu'on importe essentiellement, c'est les pâtes, les sucres et les gris et puis, et qu'est-ce qu'on exporte ? Alors, on exporte pour nos carburants, 352 millions, 65% de nos productions, c'est du sucre, donc ce n'est pas réellement nos productions, de nos exportations. Et réellement, ce qu'on exporte réellement, c'est un peu de dattes. C'est de l'énergie aussi. C'est le sucre qui est raffiné en importe du sucre. Et essentiellement, ce qu'on exporte, c'est un peu de dattes. C'est à peine 60 millions de dollars. Alors, ce qui est inquiétant, ce n'est pas le fait qu'on importe. Ce qui est inquiétant, ce qu'il y a là, vous parlez, vous parlez, vous parlez, c'est l'État qui n'arrête pas de s'accroître, c'est-à-dire prendre nos besoins et nos productions. On est de plus en plus dépendants. C'est ça qui est dangereux. Alors, et face à ça, on a plein de déterminants. On a un défi, le premier, tous les facteurs, l'être, tous les facteurs de production. L'être déterminant, c'est l'eau. Et on se retrouve, c'est la terre. On a des terres qui sont limitées. Et là, c'est une comparaison entre le Maroc, l'Algérie et la Mésie. On se retrouve vraiment à la terre. On n'a pas suffisamment de terrapie bonne. La deuxième chose, c'est l'eau. Alors, l'eau, on a la donnée à 1000 mètres pubs, c'est le minimum nécessaire, 8 mètres pubs par an. C'est le minimum nécessaire qui a été déterminé par l'OMS, etc. Nous, dans la région du Ménard, on est à une moyenne de 700. Alors, nous, en 62, on était à 1600. Il y avait 10 millions, on était à 1600. Et on risque d'être en deçà de la barre des 200 à d'ici 2000. Donc, la problématique de l'eau, elle passe à 1500 actuellement. Et donc, même par rapport au Ménard, on est au deçà de la moyenne. Et ce qui fait qu'on parle d'importation de l'eau virtuelle, on importe nos aliments qui ont été produits par l'eau. Ce déficit public, nous oblige à tout, 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 tout. On n'a pas de confort à celui de l'agriculture, mais ce que c'est à dire, c'est un peu absolument trop, on croit qu'elle est fatiguée, etc. C'est-à-dire qu'on parle d'eau, etc. C'était actuellement 80% de l'eau qui bat sur la pente. D'ailleurs, elle est destinée à l'agriculture. Et donc, là, en plus, dans les ressources qu'on a à l'agriculture, c'est les ressources énergétiques. Les ressources énergétiques, elles interviennent souvent pour 30% par la valeur des produits agricoles. Et alors, les ressources énergétiques, tout ça, c'est le pic des produits, il est derrière nous, il est plus devant nous. Donc, ce n'est pas une agriculture qui va être basée sur l'énergie. Actuellement, on produit une calorie alimentaire avec une dizaine de calories fonciées. Ok ? C'est pour dire à peu près le... Et on a donc les données sur tout ce qu'on produit avec de l'énergie. Et quand on fait une moyenne, en gros, on se retrouve, pour nourrir un bonhomme dans le système actuel, système alimentaire mondial actuel, il faut une personne consommer en moyenne les 610. Si on parle d'eau virtuelle, on peut parler d'eau virtuelle dans ce cas. Alors, ça, c'est un autre défi qu'on va avoir. Tout le bassin méditerranéen va s'assécher. Ça, c'est parce que c'est une ère plantale. Et donc, l'effet des changements climatiques vont être maintenant plus importants. Ça, c'est ce qui augmente en rouge. C'est l'apparition, l'avancée de la désertification, etc. Et ça ressemble vraiment paradoxalement à ce qui s'est passé quand, au moment de la désertivité, de la cessement du Sahara il y a à peu près 5000 ans, ça commençait à l'ouest et c'est parti vers l'est. Ça, vous avez déjà vu tout à l'heure, c'est les augmentations de température. Donc, sur la planète, la planète, elle n'est pas plate. Il y a plus d'eau au sud qu'au nord. Donc, les effets du climat, ils vont être très diverses. Ce n'est pas homogène. Il y a des zones où la température va augmenter de 2 degrés, de 3 degrés, plus la moyenne. Parce que ce qu'on donne, c'est la moyenne, c'est 1 degré. Au Anaya, on perçoit très très mal ce que c'est que 1 degré. On perçoit très mal, mais on le percevait mieux si on se disait, si on concevait que la planète, c'est un organisme vivant et il fonctionne à 15 degrés. C'est comme si nous, on avait une température de 37 degrés, on était à 38. Du coup, ça va mal. Alors, si la planète prend 2 ou 3 degrés, c'est extrêmement important. Ce n'est pas un effet, ce n'est pas l'effet que le matin, l'après-midi, j'enlève ma laisse, ou je m'enlève. C'est beaucoup plus grave. Alors là, avec la chute, il y aura des chutes de précipitation, comme on voit diminution de l'eau. Donc, si elles sont à l'autre sens, dans une agriculture hyper-consommatrice d'eau, on va tout de suite, avec cette histoire de température, on a des pertes. Alors, si les vaches importaient, elles ne se font pas ces températures, on a vu les derniers épisodes de 2014, même en Europe, des chutes de production de lait, etc. C'est-à-dire que c'est nos vaches, c'est ça qui est développé, nos vêtres, etc. C'est-à-dire que c'est elles qui vont mémoriser génétiquement le maximum d'informations concernant notre climat, etc. Une autre pression, c'est la pression démographique. D'ailleurs, elle est devenue inquiétante, parce qu'il y a un circuit comparatif par rapport au Maroc, parce que par rapport à la Tunisie, on est vraiment à côté. Et on voit, ça c'est tout le poids d'une population. On s'est multiplié facilement par celles, devenue indépendance, sans avoir développé notre environnement dans lequel on a l'habitude. On n'a pas travaillé cet environnement. Et en fait, on est en train d'épouser ce potentiel. Alors, l'image qu'on a de l'agriculture, c'est ça, ce qu'on appelle l'agriculture moderniste. En fait, il y a une grandeur, là-dedans. C'est vrai qu'elle produit beaucoup, etc. Mais elle produit beaucoup par personne. Elle ne produit pas beaucoup par hectare. D'accord ? Et là, on nous a toujours dit, quand on était... On nous a appris beaucoup de choses fausses, en fait. C'est l'agriculture qui était mon propre. Et on a été de mauvais techniciens. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça, c'est l'erreur. Là, c'est qu'on est de l'agriculture, après des années, par exemple, quand c'est industriel. C'est l'augmentation des rendements, magnifique, etc. Oui, mais pourquoi ? Parce qu'on a travaillé sur des sols sains. On a travaillé sur des sols qui étaient riches en carbone, où il y avait du muscle et tout. Et maintenant, on voit depuis, donc, les pertes de rendement. Il y a plus de croissance. On n'a plus de croissance. L'on lit, ça s'attaque depuis 20 ans, etc. Et... Alors, les pertes de rendement, on peut lire... Maintenant, dans la pause, actuellement, ils font... Et généralement, ils font du 80 quinto et pas. Mais avant, ils faisaient du 108 quinto et pas. Et 110 quinto et pas, c'est du souf des variétés qui donnaient génétiquement du 130. Vous savez qu'il y a un potentiel de 130. Actuellement, on fait du 90 quinto. Mais ce sont des variétés qui génétiquement font du 160. C'est-à-dire, malgré l'évolution technique et tout, on n'arrive pas à gagner du... Donc ça, c'est... C'est-à-dire, ça prouve techniquement les limites de la culture de cette agriculture capitaliste. Et si on continue ce qui s'est passé, on a introduit un tas de machines. La mécanisation, c'est après la mécanisation. Et ça fait l'évolution. Là... Pardon. Là, c'est un peu proportionnel. C'est-à-dire, plus on intègre les machines, et plus les paysans sont jetés dans la rue. Et, bon, jusqu'à... Quand il y avait la croissance et les francs grublieuses et tout, c'était absorbé par l'idile, les machines et l'industrie et tout. Mais maintenant, c'est des gens qui sont jetés tout simplement dans la rue. C'est la mécanisation. Et c'est pas ça le but. Alors... C'est ça, c'est... Là, c'est... C'est... Parce qu'on prend ton petit... ... ... ... ... Pourtant, dans la course contre la montre que le réchauffement bural nous impose de gagner, nous pouvons plus imaginer aux séquestions essentielles. Après un examen plus minutieux, nous constatons que la qualité des sols a atteint un niveau critique presque partout. L'ancienne couche d'humus qui recouvrait le sol s'est transformée en CO2. ... ... ... ... ... Les terres indivables contiennent en moyenne 4 kg de carbone sous forme de matière organique. Mais selon la démocrature internationale, un seul contenant moins de 5 kg de carbone est considéré comme désertique. Ça signifie que toutes les terres agricoles européennes sont désertiques. La première chose serait à l'accepter, mais on essaie de le cacher. Au cours des dernières décennies, on a assisté à la distribution... C'est l'histoire-là de chute, du mur, c'est tout. Ça, c'est des pays qui ne sont pas plus rares et des parpératures plus élevées. Les cycles chirurgiques sont nettement moins accélérés. Mais dans des pays comme les autres, ils sont chauds, à dégradation, ils les mettent en plus rapide. C'est tout à l'heure. Et ça, c'est un phénomène. J'ai été la dernière fois du côté de... Ça m'a pris peur. On est en train de sauter à la fois. Avec le lave. C'est bon au sol. Pour, au lieu de laisser la matière organique au-dessus pour que ça transforme en lumus, et qu'elle permet de se laisser baisser, avec la chariotère, la matière organique au fond, elle ne donne plus de lumus, parce que les champignons qui font de lumus, ils ont besoin de l'air, ils ont besoin d'oxygène pour faire de lumus. Comme on les enfouit dans la terre, on enfouit les paris dans la terre, on ne peut plus faire de lumus et dans la terre, quand ils font le sang valent. Et alors après, il y a des armes, ils partent dans les livières, et puis la terre disparaît. Alors c'est un processus qui peut parler de l'âme. Enfin oui, quand même, en 70 ans, on a perdu 25 cm de terre. Donc c'est déjà un sol-télu, hein ? Je suis en train de sortir la terre, là. Et là, j'appelle ça, ce qu'on appelle le sous-sol. Là, j'ai un sol qui fait 25 cm. Donc ça va être dans 70 ans, enfin entre 50 et 30 ans, il y aura plus de sol. Et si on se fait un sol-télu, on ne pourra plus nous régliser les zones à partir de ce sol. Donc qu'est-ce qu'on va faire pendant la campagne ? On va faire une friche qui n'est pas le rame, qui n'a qu'une friche en seigneur. Au lieu de la nuit. Personne ne souhaite que t'entourgir sur une friche en seigneur. Alors, c'est un... Là, il voulait montrer comment la couche de terre ira diminuée, etc. Et là, on commence... On n'a pas besoin d'être un grand professionnel. Moi, j'ai été la dernière fois du côté de Constantine et tout. Les sols en porte, surtout avec les régions géobétriques, qui sont plutôt anciennes et tout, et tout, ça fait peur, parce que presque on voit encore plein de canaux qui apparaissent sur les chaînes de contene. Donc on n'est pas loin d'en rejoindre. Et ça, c'est incroyable. Alors, qu'est-ce qui fait ça ? Tous ces mots, disons, baguette culture, font dire à quelqu'un... Vous avez bien... Vous avez bien... C'est... Vous avez... C'est parce que largement les limites de l'agriculture, c'est les problèmes qui nous concernent tous. Bien. Donc les problèmes de l'agriculture, ils ne sont pas derrière, ils sont devant. Ensuite, deuxième part, c'est le Gibson Group que j'ai dirigé pendant 10 ans, ce qui est numériquement la plus grande école de l'agriculture en France. Voilà. Angers. L'institution honorable était créée en 1998. On est quand même assez modeste maintenant, puisqu'on est... J'ai le regret de l'idée de la honte, que tout ce qu'on a enseigné dans mon école depuis 1998 est en train de voir. Voilà. On a d'énormes problèmes pour se nourrir ce père, et nos solutions sont toutes en train de s'ennuyer. Alors, ça tient une idée. En train de chanter, avec le l'amour au lieu de le laisser à la carotte et une culture. Alors, quand c'est... C'est... C'est que nous n'ont pas mentié qui le dit, et quand c'est quelqu'un qui est comme ça qui le... C'est déjà un... Ça, vous avez... Je crois qu'on l'a déjà vu. C'est juste pour montrer qu'actuellement, c'est à vous qui a démontré ça un peu, c'est juste pour montrer que tous les mythes qu'on vous dit sur l'agriculture, c'est-à-dire en plus, c'est pas elle qui nourrit la planète, c'est 70% des terres, de la production alimentaire, c'est des paysans. Et la agriculture, type industriel et tout, elle occupe 70% des terres pour produire 30% de l'alimentation. C'est, c'est... Alors, on se retrouve, donc, là, il y a, maintenant, confronté à un... Il faut qu'on fasse un développement sous ces contraintes-là, qui sont la contrainte de l'église, la contrainte hydrique, l'eau, la surface agricole, ça, ça joue contre nous, c'est un problème énergétique, parce qu'on risque d'avoir une crise énergétique, et le problème climatique. Il faudra produire plus, produire mieux, consommer avec un minimum d'énergie, c'est-à-dire de l'église, de l'église, de l'église énergétique, avec peu d'eau, et avec peu de terre. Et il y a que la politique écologique devrait répondre à ça. Et donc, on fait un développement qui est sur le plan économique, fonctionnel, sur le plan social, avec création d'emplois, etc., etc., et un développement qui a ces trois aspects aussi environnemental. Et ces défis-là, on va faire. Alors, jusqu'à présent, toute l'agriculture, toute l'intensification de l'agriculture, et c'est fait sur l'utilisation abusive des engrais, beaucoup, pas du tout les engrais, mais bon, un peu les engrais. Et on a parlé, quand on a nourri, on a pas nourri le sol, on a nourri les plantes, c'est une agriculture qui s'est basée sur la nutrition adoptée, la chose qu'on va publier actuellement avec le pétrole. Maintenant, le concept change, c'est qu'il faut faire une agriculture qui est basée sur le carbone. On introduit, donc, séquestré le carbone, et enrichit la matière organique, tel qu'il y ait un humus. Et l'humus, ça fait développer toute la micro-frotte du sol, etc. Et en fait, c'est ce qu'on installe, parce que le tube digestif d'une plante, c'est le sol, et pratiquement, les éléments qui sont arrivés, quand ils arrivent dans une plante, ils sont quasiment digélés. et on a donc ce qu'on voit là, ça faisait peut-être arriver aux abondants de voir ces filaments blancs, ce qu'on appelle maintenant la micro-mipo-rétérotromie, c'est toute la nourriture de la plante. Et c'est des organismes qui sont nettement plus fins, etc. Ils ont la capacité de rentrer dans... Donc, ils apportent des éléments minéraux aux cellules, comme on le voit ici, il y a des chances. C'est un délit. et ça fait toute la vie, c'est un... Alors, ça multiplie par une fois, ça va être dit, de la capacité racinaire et de la résilience des plantes. Alors, c'est tout. Donc, dans cette zone, ce qu'on appelle la viso-sphère, il y a ces échanges et elles sont maintenant les collègues, on sait que les plantes, elles envoient des programmes de fabrication de ce champ. C'est beaucoup... C'est... Il y a plein de recherches qui sont là-dessus. Et là, on voit comment... On parle de semi-direct et de la peau, mais on voit comment quand on envergne la peau et quand on se remet à des pratiques biologiques, au bout de quelques temps, l'activité biologique, elle commence à redémarrer. Et comme tu avais tout à l'heure apparu de la poussière qui avait caché, qui était parue et le fard du nuage, c'était parce que, justement, il n'y avait plus du muscle. Parce que c'est ces micro-organismes qui font le lien. La capacité de stockage des anglais, maintenant, parce qu'il stag, en termes de production, on est plus d'anglais, mais ces anglais ne sont plus retenus. On a des problèmes avec les pollutions, les marques, etc. Et en fait, le muscle, c'est ça qui permet de stocker et d'échanger, etc. C'est le réservoir. Et il permet, en plus, de stocker. Et il permet, en plus, de stocker. Vous pouvez voir une très belle racine avec plein de ramifications latérales qui sont qualisées par des champions différents. Championnons noirs, championnons blancs. Et ces champions sont comme une chaussette autour des ramifications de la racine. La racine a commencé à être hyper magnifiée à ces niveaux-là, ce qui augmente le nombre de contacts entre le champignon et la racine. Le champignon, lui, il est également présent dans l'idée d'aller finalement s'encher. Il doit râcher par montage et il explore aussi le sol pour aller chercher des salles d'étrises, des salles d'éreau de l'eau pour la pote. L'union sainte de ville du champignon et de la racine s'appelle la lycorhise. Lorsque le lycélium est à des contacts avec une racine, il tisse autour de celle-ci une gaine de filaments. Puis il bénétre dans la racine et construit un réseau qui épouse le contour des cellules. Il existe un autre type de lycorhise, plus haut du lieu précédent. Dans ce lycée, le lycélium pénètre à l'intérieur même des cellules de la racine. La plante multiplie ainsi parmi sa surface d'exploration du sol. Quant aux champignons, ils se nourrissent les sucres que la pote produit. D'autres champignons adoptent une stratégie différente. Leur lycélium cherche à une rupture à la surface du sol. Dans le cinquième niveau, il s'est augmenté par mille, il s'agit de la forme. C'est absolument très homéenal. Et ça, c'est uniquement gros, c'est qu'on interpone en passant d'une économie linéaire et d'une économie sectique et que ce soit plus déconcentré. Donc, ça change. Tout à l'heure, on a parlé de changer de paradigme même technique, même dont ça se récute sur les types d'exploitation dans tous les espaces ouverts, etc. Donc, maintenant, on commence à représenter dans les exploitations. C'est ce qu'on appelle l'agrofure. Il y a plusieurs techniques agroécologiques qu'on peut aussi faire des céréales. Et on s'est rendu compte qu'on donne des systèmes par travail où les plantes qui sont au milieu, c'est-à-dire qu'elles peuvent vivre à 50%, jusqu'à 70% être nouries par les arbres. Et même les vaches, on s'est rendu compte qu'il y avait nettement plus de meurement, etc. On peut enéliorer la chance. Alors, ça, c'est les derniers... On s'est souvent posé les questions, on s'est dit est-ce que la hydroécologie pourra nourrir le monde, elle ne pourra pas nourrir le monde. Et il y a eu plein de... Toutes les compratantes pour dire que ça ne marche pas. Et ça, c'est une exploitation qui a été suivie par Abro Paris-Pert pendant 4 ans et qui fait la hydroécologie. Et c'est peut-être une femme que vous connaissez, et on a les résultats. Maintenant, on a plus de jeu, on peut savoir quantifier...